C'est tout le monde, c'est MK. Aujourd'hui, on va apprendre à coder. Donc, on va aller sur Hour of Code, donc l'heure du code en français. Donc, je vais quitter le traducteur tout au fond de la vidéo. Je vais vous expliquer comment le site fonctionne et comment vous pouvez apprendre. Vous avez aussi Open Classroom, mais c'est plus à l'écrit et ça vous testez de votre côté. Mais c'est très très bien fait aussi, Open Classroom, et c'est presque entièrement gratuit, du moins les langages de base. Ici, du coup, vous avez vraiment plein de jeux avec lesquels vous pouvez vous amuser à coder. Vous avez du Minecraft, vous pouvez diriger un personnage avec du langage. Vous avez Reine des Neiges, donc la plupart des trucs sont en Scrat. Donc, on va commencer à créer un Reine des Neiges, c'est con, mais ils font guider très bien. Donc, je vais commencer, hop, voilà, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, la Reine des Neiges. Et puis, je vais vous en montrer un pour les plus pousser, donc c'est 4. Donc, il est là, 4, on verra ça après. Donc là, on va faire la Reine des Neiges, quand ça aura fini de charger. Donc, voilà, il te demande d'écrire juste une nuit. Donc, voilà, ok. Donc là, c'est quand le jeu commence, on aura toujours besoin de ça. Et on va dire qu'elle avance tout droit de 100 pixels. C'est ça, normalement. On ne voit juste pas Anna parce que je n'en bloqueur. Et vous avez dit, ils sont magnifiques. Du coup, voilà, je vais juste actualiser afin de pouvoir voir Anna qui se déplace. Ce n'est pas pratique de ne pas savoir où elle l'est. Donc, voilà, ici, on a le personnage. Donc, on le fait avant 5, 3. Et ça fonctionne. On peut même augmenter sa vitesse pour ceux qui sont moins patients. Parce que plus tard, on devra faire des trucs plus longs. Donc là, ça nous emmène vers le puzzle 2. Vous pouvez changer l'artificiellement, mais si vous galérez par le premier, je ne vous conseille pas de sauter. À la limite, allez voir les tutos YouTube ou quoi. Ou ils expliquent bien. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, j'essaierai peut-être de vous en mettre en description, ce n'est pas sûr. Donc, là, voilà, vous avez tout. Donc, ça, c'est pour la raine de neige. Et après, on a celui-ci. Donc, en fait, vraiment, ce site va vous permettre d'apprendre la logique de développement, en fait. De savoir comment fonctionnent les choses. Et comprendre, en fait, d'avoir un peu, du coup, cette logique comme je viens de dire. Donc, c'est pratique. C'est mon prof d'informatique qui va montrer ce site. Même si j'ai programmé déjà avant. Ça va un peu aider. Je trouve ça cool. Ça me fait passer mon temps en classe. Du coup, voilà, on va faire celui-ci. Et après, je vais vous le laisser. Le but, c'est que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et qu'elle sera efficace. Et que vous comprenez. Mais par contre, ma collection, elle ne va pas charger, en fait, quand je l'entendrai. C'est vraiment bizarre. Get started. Allez, on va apprendre à Amateur. Même si, en soi, je ne devrais plus me situer là. Mais ce n'est pas très grave. C'est parce que la plupart des abonnés sont dans cette moyenne d'âge. Donc, on peut choisir la langue. Moi, je vais mettre français comme ça. Vous compriez tout. Je suis en quelque chose, je vais dire cinquième. Je suis belge, donc, je ne sais pas. Vous pouvez dire qu'on est à plusieurs. Mais, moi, je vais dire que je suis tout seul. Un garçon. Donc, voilà. Là, vous faites ensuite, machin. Et, passez au jeu. Enfin, vous pouvez lire la BD. Donc, voilà. Là, c'est vraiment vous devez écrire. Donc, vous pouvez soit écrire ou soit directement cliquer ici. Et ça vous écrit tout seul. Et vous voulez qu'il avance de, du coup, 2 pour ramasser cette pièce. Et puis, vous faites exécuter. Là, il avance de 2 et ramasse la pièce. Voilà. Problème suivant. Et, du coup, c'est tous des trucs comme ça. Donc, comme on sait. Hop. 38, 40, 50. Ça charge. 73, 80, 92, 96. Donc, là, on va commencer. Je vais juste faire ceci avec vous. Vous expliquer. Donc, on peut, voilà. Donc, on a besoin qui tourne à droite. Donc, right. C'est droite. Et, du coup, quand on a vu. On voit qui tourne. On a dit clair. Qui est en erreur parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Du coup, une fois qui tourne à droite, on va faire 4 pour move. Donc, bouger. Deux. Donc, un carré, deux carré, trois, quatre et cinq carré. Donc, on voit le pattern au sol. On va faire un 4.Rotate. Et là, on peut mettre le droit toujours. Parce qu'il tourne à droite. Donc, une fois ici, il tourne vers la droite. Je fais un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on fait avancer de cinq. Donc, on fait avancer de cinq. Puis, il tourne à droite. Puis, on fait avancer de trois. Hop. Vous pouvez dire que de m'ont cliqué ici aussi. Donc, voilà. Et, après, il tourne à gauche. Donc, je vais le faire là pour vous montrer aussi que ça fonctionne. Gauche. Et, après, il va avancer du coup de un. On va le faire avancer d'un, en fait, pour qu'il puisse ramasser l'objet. Parce que, s'il roule dessus, il ne le ramasse pas. Je vais vous lire par expérience. Donc, il est là maintenant. Il fait un, deux, trois. Puis, il avance de trois. C'est parfait. Puis, il tourne à gauche. Et puis, il avance de deux. Voilà. Donc, on va reprendre. Donc, il tourne à droite. Puis, il avance de cinq. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Puis, il tourne à droite. Puis, il avance de cinq. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Puis, il tourne à droite. Puis, il avance de trois. Un, deux, trois. puis il tourne à gauche, donc il avance de 1, puis il avance de 3, puis il tourne à gauche et il avance de 2, voilà, donc c'est assez simple, c'est l'anglais, donc moi ça va dire déplacer, et on va dire tourner, si vous voulez, ou rotation, donc une rotation à droite, bon là l'animation est un peu buggée, je comprends pas pourquoi, c'est pas très grave, donc voilà, il a ramassé, et en se déplaçant correctement, donc voilà, je vais vous laisser sur ça, parce que, parce que, voilà, au problème 3, il doit changer, je vais juste avancer, peut-être un problème suivant, au 4 ou au 5, parce que du coup, à ce moment là, moi j'ai bloqué, donc voilà, ici, vous avez après du coup, put, c'est à dire, prendre ou déposer, s'il n'y a plus, prendre je pense, du coup, là, vous mettez là, et vous faites put, ça déposait les objets dans les potes, donc vous devez faire là, déposer, là, déposer, là, déposer, j'ai bloqué 2 jours sur ce niveau, même mon professeur informatique, je le savais pas comment faire, du coup, voilà, j'ai trouvé avec lui, et, donc voilà, ici, c'est un pas en avant, c'est pour faire ligne par ligne, du coup, si je fais 4, et voilà, donc si je fais un pas en avant, il en fait un, puis je peux en faire un autre, puis je fais un autre, puis j'en 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 fais un autre, vous voyez, donc ça c'est pour faire ligne par ligne, vous pouvez arrêter ici, Si vous êtes commencé vous pouvez arrêter en plein milieu Donc voilà Et c'est tout Donc moi je vais vous laisser sur ça Donc si la vidéo vous a plu Si ça vous a appris quelque chose ou si vous avez d'autres choses à dire Vous pouvez me le dire en commentaire Vous pouvez vous abonner et liker la vidéo Ciao tout le monde c'était MK